Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire qui a pour terme les outils les plus utilisés en bourse. Ce webinaire est organisé par le centre Wall Trade Institute et animé par Wildata bien sûr. Je me présente, je suis Bruno, je suis votre chargé de mission. Wildata est éditeur de solutions d'aide à la décision boursière depuis déjà 30 ans et on est également centre de formation au travers de sa marque Wall Trade Institute. Donc son logiciel phare est Wallmaster XE. Wallmaster XE de Wildata est plus qu'un logiciel de bourse. C'est une aide à la décision unique par sa puissance à dégager et à analyser toute opportunité sur tous les marchés et sur toutes les périodes de temps. Donc Wallmaster XE s'adresse aux investisseurs, aux traders et même les gestionnaires qui souhaitent avoir la maîtrise complète de leur prise de décision. Donc Wildata développe également des méthodes et des stratégies pour investir et trader qui correspond à chaque situation et bien entendu mouvement du marché. Donc l'ATExpert que je vous présente aujourd'hui est l'ATExpert ChartExpert. Donc ChartExpert, c'est pour effectuer une analyse chartiste en fait, efficace et puis détecter des signaux qui sont rentables tant qu'à faire. Donc vous devez avoir beaucoup de temps pour analyser minutieusement de longs historiques de cours sur plusieurs périodes, rechercher les supports, les résistances et puis s'occuper de leur surveillance. Donc c'est relativement fastidieux. Donc beaucoup d'expérience pour pouvoir trouver de vrais niveaux de support et de résistance, non pas ceux que vous avez envie de voir pour confirmer votre analyse. L'idée c'est que ce soit fiable et puis c'est vrai que quand on passe en revue pas mal de valeurs, et bien au bout d'un moment on n'est que des êtres humains, la tête chauffe et puis on peut se tromper. Voilà. Donc avec votre nouveau module, ou pour ceux qui l'ont déjà ChartExpert, ces deux points font partie du passé. En fait, il vous faut plus ou moins une seconde pour analyser une valeur et afficher sur le graphique des supports, des résistances importants susceptibles d'influencer la tendance de la valeur. Voilà. Donc y a-t-il, s'il vous plaît, des novices, des personnes qui ne savent pas ce qu'est les supports et les résistances ? Dites-le-moi sur le chat. Alors, je sais qu'il y en a, quelques-uns, mais allez-y, dites-moi si vous êtes plutôt initié, pro, ou tout simplement tout nouveau, tout novice. Alors j'attends, ne soyez pas timide, ne vous inquiétez pas. Ah, novice, novice, initié, voilà, super. Initier, initié, ok, très bien, novice, novice, bon, d'accord, bon, alors pour les novices, bon, pour les initiés, je vais faire relativement court, et puis pour les novices, je vais faire compréhensible pour que vous puissiez avoir une image et comprendre ce qu'est un support et une résistance. Donc, bon, un support, c'est une ligne horizontale, d'accord, qui va, bah, tout simplement, qui est sur le graphique. Donc cette ligne, elle est en fait, c'est une zone qui supporte le prix. Donc ça signifie en fait que lorsque le prix s'approchera de cette zone, il aura tendance à rebondir. Alors, pas dans tous les cas, bien entendu, mais en général, il rebondit. C'est un peu, pour vous donner une image, comme une balle de basket qui est jetée au sol. Voilà, donc là, par exemple, c'est ici un support. Donc, toutes les zones qui se situent en dessous du prix sont des supports. Une, donc on le voit en dessous du prix, le prix est là, le support est là, d'accord ? C'est comme un plancher, quoi, si vous préférez. Une fois que le prix les franchit, on dit qu'il casse le support. Ensuite, ce même support devient à son tour une résistance. Une résistance, c'est ça. Hop ! Alors, j'espère que tout le monde voit ma petite flèche. Donc, la petite flèche bleue, résistance, et l'autre petite flèche bleue qui est ici, suivez ma souris, c'est un support. Donc, le plancher, le plafond, d'accord ? Donc, bien entendu, un support peut devenir résistance, résistance peut devenir support. Donc, un support se crée, en fait, tout simplement, lorsque au moins, en fait, deux plus bas ont été observés à un même niveau ou une même zone. Donc, dès lors que le marché est à un niveau supérieur et qu'il baisse à nouveau, on peut s'attendre à ce qu'il rebondisse au niveau du support précédemment constaté. Donc, plus ce support a été testé, d'accord ? Plus il est solide et difficile à franchir. Donc, bon, en gros, plus ça rebondit, plus le plafond est dur à casser. Et le cours ne dépasse pas ce support ou cette résistance. Pardon. Donc, aujourd'hui, le vrai point fort de votre module, votre module, donc, ChartExpert, eh bien, il va se comporter comme un vrai analyste chartiste. Alors, pour les novices, c'est quand même pas mal. Et pour les initiés aussi, ça vous évite de perdre du temps, quoi. Donc, il analyse tous les historiques sur toutes les unités de temps de la valeur que vous lui indiquez. Donc, vous avez le choix entre plusieurs niveaux de finesse de détection, d'accord ? Donc, bon, pas compliqué pour ceux qui ne connaissent pas le Wellmaster XE. En un clic, alors là, je vais passer juste au graphique, mais en un clic, là, je suis en jour. On va avoir sur la même valeur une unité de temps à la semaine, par exemple. On va avoir nos supports et résistances qui ont changé. Et là, je vais passer au mois. Et encore une fois, en un clic, hop. Hop, voilà, supports et résistances qui ont changé également, d'accord ? Ultra simple d'accès. Pas besoin d'être informaticien. Ça a vraiment été développé pour les particuliers. Même les professionnels utilisent notre logiciel. Donc, sur le graphique, le support et résistances majeures et intermédiaires sont affichés avec, comment dire, des zones de proximité qui vont être paramétrables. Il faut savoir que votre logiciel Wellmaster XE et votre module a été développé par les développeurs, les analystes. Vous avez un espace prêt à l'emploi, mais c'est également paramétrable. Rien n'est figé, sachez-le. Donc, qu'est-ce que c'est que la zone de proximité ? La zone de proximité, je vais vous la montrer. Alors, pouf, voilà, hop, voilà, hop, voilà. Donc, c'est un halo qui entoure le soutien et la résistance. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit le halo. Donc là, vous avez le support, la résistance. Et vous avez, donc la résistance qui est là, et là, vous avez un espèce de halo vert, tout simplement, qui va vous permettre, en fait, d'avoir, comment dire, un radar de proximité. Donc, plus le cours s'approche et rentre dans le halo, plus c'est dangereux, puisqu'il peut y avoir un rebond sur ma résistance ou mon support. Enfin, peu importe. Donc, c'est en un clic qu'on va pouvoir placer une alerte sur un niveau. Donc, comment on va placer son alerte ? C'est super simple. Hop. Donc, mon alerte... Alors, mon alerte, je vais cliquer sur, tout simplement, une petite cloche, ici et ici. Donc, cette alerte est mise. Donc, à chaque fois que vous allez toucher votre résistance ou votre support, eh bien, votre alerte sera... Un son sera émis de votre ordinateur, pour, bien entendu, vous prévenir. Donc, après, pour ceux qui n'aiment pas trop, forcément, le halo et qui préfèrent avoir juste des traits tracés, des tracés tout simples, vous pouvez simplement changer. Ce n'est vraiment pas un problème. Donc, hop, on va le changer. Voilà. Et là, on a nos tracés tout simples de support et résistance, sans notre halo et notre radar de proximité. Alors, je vais revenir sur le radar de proximité un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. On va le regarder sur notre Market Analyzer et également sur notre graphique. Donc, l'interface, en fait, du Market Analyzer, il est assez ludique et synchronisé, bien entendu, avec les graphiques. Bon, alors, c'est simple. Voilà. Je vais sur la farge. Ça me met la farge avec mes supports, mes résistances. Je vais sur le orange. Ça va sur orange, Air Liquide et ainsi de suite. Donc, c'est bien entendu synchronisé. Il n'y a aucun souci. Donc, tous les signaux qui sont détectés et interprétés dans une seule colonne de Market Analyzer que vous voyez ici, là, ce sont tous des signaux. D'accord ? Alors, hop, je vais juste faire comme ça. Voilà, que vous voyez bien. Donc, le Market Analyzer est ici avec tous les différents signaux. Si vous ne comprenez pas un signal, rien de bien compliqué. On a pensé à tout. Nous avons développé, c'est encore une exclusivité Wild Data, des ATsense qui expliquent de façon détaillée la situation chartiste de la valeur. Donc, il suffit que je mette mon, hop, ma souris sur un des logos, d'accord ? Enfin, un des signal plutôt. Et là, hop, j'ai juste à lire ce qu'il me dit. Ce n'est pas bien compliqué. Ok ? Échec sur la résistance. La résistance, hop, il y a eu un rebond. Ça repart vers la baisse. Et j'ai un objectif sur mon support qui est, le cours est de 114. Et l'objectif de cours est à 109. Donc, il y a 4% d'objectifs. Là, hop, pareil, je vais sur mon signal, rebond sur le support. Magnifique, 51, 58. L'objectif de cours est à 8,41%. D'accord ? Est-ce que ça va ? Je ne suis pas allé trop vite. Dites-moi, allez-y, n'hésitez pas. Vous avez un chat, c'est fait pour. Est-ce que tout va bien ? Ok. Pour tout à l'heure, les novices qui me... Est-ce que tous les novices ont compris ? Ça m'intéresse. Un petit ok serait super. Bon, ben, c'est parfait. Bon, super, je suis clair. C'est génial. Alors, vous pouvez mettre en place autant de colonnes que d'unités de temps que vous surveillez. D'accord ? Donc, unités majeures, mineures, etc. Selon votre méthode, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est très, très simple. Boum ! J'ouvre mon market analyzer. Bon, alors, attendez, je vais enlever la colonne, juste pour vous montrer la simplicité. Donc là, vous avez vu, en 30 secondes, il m'a recalculé tout ce qu'il y avait sur le cac. Là, j'ajoute une colonne. C'est marqué, ajouter une colonne. Rien de bien compliqué. Et puis là, qu'est-ce que je fais ? Ben, je fais chart. Hop. Voilà. Voilà. Et puis, je vais le mettre, alors pas en unité principale, puisque vous êtes déjà en unité principale. jour, mois, semaine, minute, heure, etc. Et là, vous allez le mettre en mineur ou en majeur. Peu importe. Donc là, je clique sur majeur. J'ouvre. Paf ! En, allez, 5 secondes, on va avoir nos signaux, mais sur unité majeure. Donc là, on voit crédit agricole, par exemple. Paf ! Je vais sur mon graphique. On voit que j'ai un rebond à la baisse. En unité jour. Là, je suis en unité majeure à la semaine. Bon ben voilà, ça correspond. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Voilà. Donc, rien de bien compliqué. Vous avez un assistant visuel qui vous permet aussi de filtrer les signaux que vous souhaitez détecter avec vos propres critères de sélection, de détection, pardon. Donc, encore une fois, rien de bien compliqué. Donc là, je vais juste enlever la colonne. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc là, regardez bien. Ça va être magique. On a, alors on est sur le Nasdaq, le CAC, le SRD, peu importe, le marché encore une fois, n'importe quelle unité de temps, peu importe. Et là, ça marche pareil. Là, je veux que les croisements haussiers, par exemple. Et je ne veux pas me casser la tête. Hop, à regarder toutes les valeurs. Donc là, je clique. Je fais afficher uniquement les signaux. Et je valide. Donc là, encore une fois, mon Market Analyzer recalcule tout ça. Voilà. Et donc, sur 41 valeurs, enfin non, 40 valeurs plus l'indice, c'est pour ça que je disais 41, excusez-moi. Vous n'avez que deux valeurs qui ont, alors qu'est-ce qu'ils font ? Je ne sais pas. Je mets ma souris, j'ai mon Atesense, donc ma fenêtre ou ma pop-up explicative. Croisement haussier. Objectif sur la prochaine résistance qui est à 4,44%. Là, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, j'ai Engie et Sanofi qui sont pas mal du tout. Et j'ai filtré sans me casser la tête, tout simplement, mes valeurs. Donc après, ça marche pareil sur les rebonds, etc. Tout dépendra de votre façon de travailler et votre méthode. Est-ce que vous êtes plutôt sur de la tendance ? Est-ce que vous êtes plutôt sur du retournement ? D'accord ? Alors, est-ce que j'ai été clair là-dessus ou un petit OK, ce serait pas mal ? Bon, génial. Ah, j'ai une question. Est-ce que j'ai un chart expert dans mon programme ? Donc, apparemment, j'ai un client qui est avec nous. Donc, le chart expert, c'est vraiment une méthode qui a été développée. Et effectivement, vous avez un chart light quand vous achetez votre logiciel, votre licence Wellmaster XE. Alors, le chart light, ce sera un support et une résistance. Vous n'aurez pas plusieurs niveaux de support et de résistance avec les détections de rebonds, les croisements. Et regardez mon market analyzer. Vous n'aurez pas les radars de proximité avec l'ATR. Donc, l'ATR, on en viendra un petit peu plus tard dans le webinaire. Ce n'est pas un souci, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais vous n'aurez pas le market analyzer. Vous n'aurez pas les différents niveaux de support et de résistance. Mais par contre, effectivement, vous avez les supports et résistances majeurs qui sont dans votre Wellmaster XE. Voilà, pour répondre à la question. Donc, alors, suivant les stratégies, que ce soit du swing ou autre, alors je le répète encore une fois, je sais que je me répète, n'importe quelle unité de temps, n'importe quel marché. Donc, quelle que soit la tendance ou le niveau de la volatilité du moment, le marché garde une très bonne mémoire des niveaux de prix dans lesquels un mouvement haussier ou baissier est initié. D'accord ? Donc, on a tout l'historique qui est là, bien entendu. Il suffit de retourner en arrière pour voir où est-ce qu'on en est. Alors, hop, voilà, vous voyez, là, il y a plusieurs supports résistances. Tac, voilà. Donc, la mémoire est là, il n'y a pas de problème. Donc, lorsque les cours arrivent à proximité d'un fort support ou d'une forte résistance, en gros, à 90% des cas, on peut s'attendre à une réaction haussière ou baissière. Donc, il est donc possible de mettre à profit ces mouvements en travaillant à court terme ou moyen terme, long terme, enfin, peu importe. Donc, quand vous êtes sur de l'achat, l'idée, c'est tout de même d'avoir un rebond sur un support. Voilà, hop, par exemple, je me mets là, on voit qu'on était en baisse, boum ! Donc, ici, je vais mettre mon petit, j'adore les petites flèches, voilà, je mets ma petite flèche et là, regardez, en fait, il m'a détecté, effectivement, un rebond à la hausse. Alors, si on travaille la hausse, forcément, et puis là, effectivement, on voit qu'il y a eu un beau rebond. Alors, l'idée, c'est de mettre en dessous du support, en dehors de la zone de proximité, un stop. Voilà, en général, c'est ça. Voilà, si vous faites de la vente à découvert, c'est simple, c'est le contraire, échec de dépassement d'une résistance, d'accord ? Donc, on va essayer d'en trouver, j'en ai plein, donc c'est parfait. Donc là, hop, je vais aller là-dessus, non, voilà. Donc là, l'échec, il est là, échec de résistance, ça repart ici, à la baisse, comme on peut le voir ici. Voilà. Hop, attendez. Ah bon, c'est là, ce n'est pas une bonne valeur, peut-être. Voilà. On voit que ça repart à la baisse ici. Tac. Donc ça, ce sera vraiment pour de la vente à découvert. Donc, encore une fois, au-dessus, pardon, là, c'est le contraire, ce n'est pas en dessous, mais c'est au-dessus du support, en dehors de la zone de proximité, on va essayer de placer son stop. Voilà. Support suivi. Donc, l'ensemble de ces signaux peut être détecté en toute simplicité à l'aide du market analyzer de chart expert. Le market, je le rappelle, encore une fois, c'est l'analyseur de marché qui se trouve à gauche de votre graphique. Donc, en quelques clics, les assistants de filtrage avancés suffisent pour demander à votre chart expert d'isoler les valeurs qui représentent une opportunité d'achat ou de vente, comme on a fait tout à l'heure. Alors, hop, je vous le remonte rapidement, tac, hop, on va changer cette fois, on va faire des rebonds à la hausse, paf, est-ce qu'il y en a ? Alors là, il me fait le petit calcul. Pouf, et voilà, on n'en a qu'une. Rebond à la hausse. On ne s'est pas cassé la tête à regarder les 40 valeurs, à faire nos tracés, etc. Hop, c'est simple, c'est clair, c'est précis. Et puis, vous avez vos assistants visuels, vous avez votre graphique qui est clair et précis et qui va vous permettre, justement, d'avoir une aide à la décision qui est performante et qui est fiable et en toute simplicité. C'est surtout ça, aujourd'hui, on cherche de la simplicité. Donc, en utilisant, par exemple, deux colonnes, une sur une unité principale et l'autre sur une unité majeure, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous pouvez détecter en un clin d'œil des signaux validés sur plusieurs unités de temps. Donc là, je vais le refaire, je vais enlever mon filtrage. Hop, je vais remettre, parce que je ne contrôle pas le marché encore. Donc, je ne sais pas forcément ce qui peut être intéressant au niveau de la validation avec plusieurs unités de temps. Donc, on va faire ça. Je remets mon chart, vous l'aurez compris. Pas bien compliqué. J'ai juste à taper et là, je fais unité majeure. Pouf. Là, on laisse calculer. Voilà. Ben voilà, ce n'est pas bien compliqué. On va regarder. OK. Voilà, on regarde. Et là, on voit, je vous l'ai montré en fait tout à l'heure, crédit agricole, on voit que ça va dans le même sens et qu'il y a rebond sur l'unité principale et sur l'unité majeure. D'accord ? Bon, après, je ne suis pas analyste, je ne suis pas là pour faire de l'analyse technique. C'est juste pour vous montrer les différents signaux qu'il pourrait y avoir. Voilà. Donc, une fois la position prise, vous pouvez placer votre stop de protection en tenant compte de la volatilité. D'accord ? Donc, vous avez vu cette petite auréole. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vais refaire encore une fois. Hop. Voilà. Voilà, ici. Donc, cette auréole-là. Je ne sais pas si tout le monde la voit bien. Donc, autour du support et des résistances représente la zone de proximité qui est calculée sur une volatilité actuelle à l'instant T. Donc, par un indicateur qui s'appelle l'ATR. Donc, excusez-moi mon anglais, mais c'est un indicateur Average True Range. Voilà. Donc, c'est... Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'ATR, au fait ? Dites-moi un petit peu. Ah ouais, d'accord, ok. Un peu, non, non, non. Ah ben, j'ai beaucoup de noms, ok. Bon, je vais vous la faire courte, mais très simple et pour que tout le monde comprenne. L'ATR, c'est en gros... Ben, ce n'est pas en gros, d'ailleurs. C'est un indicateur de volatilité. Et c'est par rapport... C'est une moyenne sur les... C'est une taille moyenne des bougies constatées sur 14 périodes. D'accord ? Et ça va représenter la volatilité. C'est un indicateur de volatilité, tout simplement. Donc, ça va vous permettre aussi d'avoir dans votre Market Analyzer un radar de proximité. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Je vous ai dit que j'allais vous en parler un peu plus tard. Eh ben, là, c'est l'occasion. Donc, voilà. Le radar de proximité, je vais vous le montrer là, incessamment sous peu. Donc, afin d'éviter d'être sorti inutilement de votre position, eh ben, nous vous... Enfin, ce n'est pas moi, encore une fois. C'est l'analyste qui vous recommande de placer le stop de protection légèrement en dehors de cette zone. D'accord ? Donc, hop. Alors, attendez. Je vais vous montrer ça avec un petit pouf, une petite flèche. Donc, voilà. Là, ici, on sort de la zone de l'auréole, de l'halo, d'un halo vert, là. D'ailleurs, vous avez le halo qui est rouge également de notre résistance, ici et ici. Donc, vous allez placer en dehors votre stop. Alors, il faut savoir un truc, c'est que plus l'unité est... Votre unité principale est basse, je veux dire, si vous êtes en minutes, en heures ou en jours, vous allez baisser votre ATR. Plus votre halo, si vous préférez. Plus elle est longue, plus vous allez mettre un halo, un ATR plus grand. Bon, alors, comment on va faire ? Hop, je vais cliquer ici. Alors, voyez l'assistant visuel, c'est comme un analyste qui vous aide, en fin de compte. D'accord ? Donc là, vous voyez, il y a plus ou moins un ATR. Donc, c'est l'indicateur de volatilité. Et 0,50 ou 0,25. Donc, regardez bien, les halos, ils vont changer. Hop, je vais mettre... Paf ! Voilà. Bon, ils me recalculent tout à chaque fois, bien entendu. Et là, vous voyez que le halo est très faible. D'accord ? Voilà. Donc, n'oubliez pas de changer votre unité de temps et reparamétrer correctement votre ATR. Alors, il faut savoir une chose, je voulais vous le montrer tout à l'heure. Je vais quand même vous le dire. Le chart expert, c'est une méthode qui va s'appliquer sur toutes les autres méthodes. Si vous êtes sur les divergences, vous allez mettre votre chart expert. Et ça va vraiment vous servir énormément pour savoir, pour confirmer votre divergence, par exemple. Ou alors, clôturer votre divergence. Vous allez pouvoir l'utiliser sur les accélérations. Sur toutes les méthodes, en fait, c'est complémentaire à votre méthode. C'est ça que je veux vous dire. Ce n'est pas une méthode en plus qu'il faut apprendre. Alors, vous l'utilisez comme ça, sur les retournements, les suivis de tendance et autres. Ou alors, vous pouvez utiliser cette méthode chart expert avec votre propre méthode. Ou alors, les différentes méthodes que nous avons mises en place chez Wildata, chart expert, volatilité, bande advisor et autres. Mais ça, on pourra faire d'autres webinaires si ça vous tente sur comment coupler chart expert et les différentes autres méthodes. Voilà. Donc, pour suivre vos positions, vous pouvez ouvrir un deuxième market analyzer, ce qui se trouve à gauche, et lui demander d'analyser la liste des valeurs que vous avez en portefeuille. Par exemple, vous serez immédiatement prévenu lorsque l'une de vos valeurs se rapproche d'une résistance ou d'un support. Et alors, là, il sera peut-être temps de songer à prendre vos bénéfices, à mon sens. Alors, je vais juste vous montrer comment ça se présente, parce que là, je vous ai parlé de l'ATR, etc., du halo. C'est merveilleux et en plus, c'est beau. Mais par contre, là, vous allez voir tout de suite comment ça se présente sur votre market analyzer. Voilà comment ça se présente. Radar de proximité. Bon, en gros, pour vous donner une image pour les novices, radar de proximité, c'est un peu comme les nouvelles voitures. Les voitures, quand elles reculent, aujourd'hui, elles font un bip, 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 bip. Plus le bip est fort, plus il y a danger. Là, en gros, c'est un peu la même chose. Et il faut, à mon sens, surveiller. Plus les barres se rapprochent du support ou de la résistance, plus il faut surveiller votre valeur, peut-être éventuellement clôturée. Après, ça reste une aide à la décision et c'est complètement discrétionnaire. C'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque que ça croise votre support ou votre résistance. D'accord ? Donc là, on le voit très clairement. Radar de proximité. Hop, un ATR. Bon, ça va encore. 0,5, là, c'est plutôt, c'est un peu chaud. Et puis 0,25, là, posez-vous la question, est-ce que ça rebondit à l'inverse ou alors est-ce qu'il y a un croisement à vous de voir ? Donc, encore une fois, les filtrages, pas bien compliqué. Hop, là, vous voyez, il y a les filtrages avec les alertes de proximité. Donc, si vous travaillez beaucoup avec les alertes de proximité pour faire votre suivi de portefeuille, il suffit de cliquer sur alerte et de valider. D'accord ? Est-ce que j'ai été clair là-dessus ou alors ? Dites-moi un petit oui, ok. Bon, bah, nickel. Bon, bah, nickel, super, très clair. Oh là là, merveilleux. D'accord. Alors, je vous rappelle encore une fois, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, mais c'est super important. Sérieusement, essayez de le faire. Là, vous avez ici des cloches pour placer une alerte. Donc, au lieu d'attendre et de regarder, vous ouvrez votre logiciel, vous regardez, oh là là, c'est chaud, je suis à 0.25 d'ATR ou à 0.5. Essayez de mettre également une alerte, quoi. Donc, voilà. Là, on a mis, vous voyez, la petite cloche a changé. Et voilà, j'ai mon alerte. Donc, c'est quand même nécessaire de... Profitez-en. Profitez-en. Donc, quelle que soit votre méthode de travail, je vous fais un petit topo, vous devez impérativement tenir compte des niveaux chartistes. C'est la base de la bourse, je le rappelle pour les novices, avant de prendre vos positions. C'est super important. Donc, bon, règle de base, suivi de tendance, bah, on va être, donc, sur de l'achat. Donc, on va vérifier qu'il reste du potentiel de hausse jusqu'à la prochaine résistance, du genre là. Hop. Voilà. Attendez, hop, je préfère prendre celui-là. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit trait. Hop. Donc, je place ma souris sur mon signal. On voit le niveau qui a été franchi 13,91. J'espère que tout le monde le voit. Le cours 13,95 et l'objectif 14,84, ce qui fait 6,34 en pourcentage. Donc, vous avez tout ça là. Ici, jusque là, ici, jusque là, d'objectif. D'accord ? Donc, pour la vente à découvert, bah, c'est à l'inverse. C'est super simple. Vérifiez toujours qu'il reste du potentiel à la baisse. Bon, là, j'ai pas de croisement baissier, donc je peux pas, malheureusement, l'inventer. Mais, mais voilà, c'est, ou alors vous attendez qu'un support soit enfoncé. Voilà, tout simplement. Donc, c'est l'inverse de ce que vous voyez là. Ok ? Donc, vous avez aussi, et ça, ça peut être important, j'ai pas mal de personnes, de clients plutôt, qui sont sur les recherches de retournement. Donc, le recherche de retournement, bah, attendre, tout simplement, que le rebond des cours soit sur un support ou une résistance. D'accord ? Donc, vente à découvert, échec de franchissement d'une résistance, achat, bah, tout simplement, rebond des cours sur un support. Donc, là, on va le voir, je vous le remontre, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais, pouf, j'ai ici mon rebond. Achat, j'ai ici mon échec de résistance, vente à découvert. Voilà. Donc, pour respecter, bah, toutes ces règles de base, l'assistant visuel chartexpert, hein, sur votre graphique, peut valider votre signal de façon visuelle. Donc, le chartexpert, euh, le, que dis-je, l'assistant visuel va être là, et puis là, vous avez tous vos supports et résistances, hein, qui sont indiqués. Donc, vous allez pouvoir ajouter, encore une fois, des colonnes sur votre marquette, euh, et puis utiliser les filtrages sur plusieurs colonnes pour passer, euh, pour détecter des signaux précis, hein. Par exemple, sur divergence, voilà. Donc, divergence, retournement de marché, ralentissement de marché, ce qui serait bien, c'est de confirmer ma divergence, et bah, ou la valider, hein, tout simplement, par le rebond sur un support. Donc, que ce soit une divergence haussière ou pas, peu importe. Alors, ça tombe bien. Je vous ai préparé, euh, euh, un, un market analyzer avec mes divergences. Pouf, j'ouvre mon, hop, mon market. Donc, ça, c'est le market analyzer des divergences avec la confirmation des divergences sur, euh, des validations WTI, WIPI, RSI, stochastique. Euh, on a déjà fait plusieurs webinaires sur les divergences, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un retournement de marché pour les novices, hein. Alors, retournement de marché, ralentissement de marché, et vous allez avoir, une, vous allez pouvoir affiner, en fait, votre prise de décision sur votre divergence. Voilà. Et, après, il suffit de regarder, euh, ce qui correspond et ce qui va, euh, ce qui va bien. Alors, encore une fois, je ne contrôle pas le marché, je n'ai pas forcément d'exemple à vous montrer, mais là, ça tombe bien, j'en ai un. Enfin, voilà, chez Corian, par exemple, là, on voit New Divergence, la divergence avec son évolution, une barre, donc une barre, si vous êtes en unité de temps principale, heure, c'est une heure, unité de temps jour, bah, c'est un jour, etc., ainsi de suite. Là, on a notre stratégie Money Management qui est dans votre méthode Divergence Pro. La stratégie Money Management avec votre ratio risk-reward, pardon, qui est excellent, et votre validation de divergence, et là, regardez bien, mon chart expert, à quoi il sert ? Bah, il va servir à confirmer qu'effectivement, j'ai un échec sur la résistance, et poum, ça part dans l'autre sens. Donc, là, on a une confirmation de notre divergence, d'accord ? Voilà. Donc, le signal, aujourd'hui, est bien confirmé. Donc, ça, c'est pour toutes les méthodes, hein. Là, j'ai pris vraiment au hasard les divergences, parce que moi, c'est ce qui me plaît, aujourd'hui, mais après, à vous de voir, selon votre méthode, ce que vous souhaitez faire. Alors, est-ce que j'ai été clair ? Pouvez-vous me mettre juste un petit OK ? Oui, ou alors, je suis peut-être allé un peu vite, j'en sais rien. Allez-y, ne soyez pas timide, je suis là pour vous expliquer. Donc, en gros, petite conclusion, le temps que je lise tout ce qu'il y a sur le chat, le module, je vous le répète, mais il est complémentaire vraiment à votre méthode de travail et aux diverses méthodes que Wildata propose. Donc, équipez-vous pour manquer aucune opportunité, quoi. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas le Wellmaster XE, n'hésitez franchement pas. Aujourd'hui, personne ne fait ce qu'on fait. Et je pense que c'est vraiment une aide à la décision qui est super. Simple d'accès, vous l'avez vu. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu comment créer un espace. Rien de bien compliqué. Donc, regardez bien. Je fais nouveau. Alors, bien entendu, quand vous prenez la licence Wellmaster XE, les conseillers qui sont chez Wildata vous accompagnent et vous font avec vous, bien entendu, un espace de travail qui correspond à ce que vous faites, bien entendu. Après, vous pouvez le faire vous-même. Je veux juste vous montrer la simplicité pour les personnes qui sont déjà clientes. N'hésitez pas à rappeler vos conseillers. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions et mettre en place le chart expert. Alors, regardez. Bon, là, je vais mettre n'importe quoi. Je mets 4,40. Voilà. Chart. Hop. Donc là, tac. Je valide. Hop. Voilà. Donc, on a un écran vierge. Je vais aller dans Outils, Market Analyzer. Vous allez voir, je vais faire ça en 30 secondes. Chart. Hop. Je valide. Tac. Là, j'ai mon Market. Je stoppe les calculs. J'ai mon Market qui se met en place. Je vais aller encore dans Outils. Je vais aller dans Graphique. Graphique, Chart. Voilà. On va placer notre graphique. Tac. Hop. Je vais mettre bien tout ça. Je vais peut-être rajouter une colonne. Je rajoute une colonne. Tac. Divergence, par exemple. Alors, encore une fois, je choisis divergence. Peu importe. Alors, attendez. Tac. Voilà. Je valide. Là, il me fait le calcul d'algorithme. Et voilà. Tout simplement. Rien de bien compliqué. J'ai mes divergences détectées. J'ai mes rebonds. Là, on voit ici Valeo. Valeo, rebond à la baisse. Ou échec sur la résistance, si vous préférez. Objectif 62-70. Paf. J'ai une divergence news. J'ai mon money management qui est au vert. Petite boule verte qui est en fait la stratégie et money management avec un ratio risk reward qui est 3,74 qui est plutôt excellent. Et après, si je veux conforter ça avec un graphique divergence, il suffit juste de retourner sur graphique. Paf. Je vais sur graphique. Je mets divergence encore une fois. Voilà. Divergence pro. Tac. Hop. Je le mets en onglet. Et là, j'ai ma divergence qui est détectée. Et là, j'ai ma divergence qui est détectée. Tout simplement. Voilà. Détection avec tracé Fibonacci et autres. Pas de soucis. Et puis, j'ai envie de rajouter mes supports et mes résistances sur mon graphique de divergence. Pardon, excusez-moi. Donc, je fais assistant visuel. Chart. Hop. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez ici, vous avez le ChartExpert Lite. Donc, c'est ce que vous avez intégré dans votre logiciel. Alors, je vais vous le montrer. Juste pour voir la différence. C'est déjà intégré dans le logiciel Wellmaster XE. Voilà. Et là, vous voyez support et résistance, mais sur un seul niveau. D'accord ? Donc, je vais aller retourner. Hop. Chart Lite. Tac. J'enlève. Et là, je vais mettre ChartExpert. ChartExpert. Oups. Voilà. Et voilà. Et là, quand même, c'est un petit peu mieux. Le calcul a été fait sur les différents rebonds de la volatilité avec mes ATR, mon halo, etc. Donc là, on est bien parti. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris l'intérêt du ChartExpert. Donc, il vous faut vraiment quelques secondes pour pouvoir tracer vos supports, vos résistances sur différents niveaux. Vous avez le Market Analyzer qui vous détecte les signaux sur les rebonds, sur les rebonds à la hausse, à la baisse, sur les croisements. Le radar de proximité sur différents niveaux de radar de proximité. Et puis, vous pouvez vraiment travailler sur tout, les suivis de tendances, les divergences, les différentes méthodes que vous avez mises en place ou que vous voulez mettre en place. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été bien clair, que ça a été, que vous avez appris des choses pour les novices et les initiés. Peut-être que vous avez revu certaines choses. On est là pour vous accueillir si vous avez la moindre question. Tous les conseillers sont là pour répondre à vos questions chez Wildata. Je vous rappelle juste le numéro de téléphone. 0158 71 21 99. Le webinaire touche à sa fin. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour un autre webinaire. Voilà. A très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501